Bonjour, voici un tutoriel pour vous montrer comment utiliser le site internet BoxPy ainsi que l'application Tinkercad pour réaliser un projet avec la découpe laser. Pourquoi utiliser Tinkercad qui est un logiciel de dessin 3D avec la découpe laser? En réalité c'est que Tinkercad, on est capable de venir insérer des fichiers ou importer des fichiers SVG. On peut les modifier et ensuite de ça les réexporter en format SVG. Il y a d'autres applications, d'autres logiciels qui sont disponibles. Cependant compte tenu que Tinkercad est facile d'utilisation, c'est une option qui peut être intéressante d'utiliser avec nos élèves. Ce qui va être démontré à l'intérieur de ce tutoriel-là, il faut savoir qu'il y a d'autres outils qui peuvent générer des fichiers SVG. Si on n'a pas de modification à faire, on pourrait l'importer directement dans le logiciel pour la découpe laser. Mais moi je veux présenter justement un projet dans lequel j'ai des modifications à faire sur un fichier SVG et on va utiliser Tinkercad pour le réaliser. Dans la première étape, ce qu'on va faire c'est accéder au site internet BoxPy. Donc pour y accéder, le plus simple c'est de venir dans la barre d'adresse. On va marquer BoxPy. Ne mettez pas un point parce que ça n'arrive pas vers le bon lien. Ça va nous amener vers une recherche et ensuite de ça c'est le premier lien, donc le festi.info. On va cliquer dessus et ça nous amène vers le site. Donc le site BoxPy est un site dans lequel on va retrouver des structures qui sont faites par tonneau et mortaise, donc par emboîtement. Puis il y a beaucoup de boîtes ou de structures qu'on peut venir réaliser avec la découpe laser. Comme mentionné, tous ces projets-là pourraient être importés directement à l'intérieur de la découpe laser. Mais nous autres, on va venir produire une boîte qui va nous servir à faire la structure principale d'un bolide. Et on va venir percer des trous à l'intérieur avec TinkerCAD par la suite pour être capable de passer l'axe des roues. Donc le modèle que je vais choisir, moi, c'est la boîte fermée. Donc dans la boîte fermée, la première des choses, on va venir donner les dimensions de notre objet. Donc moi, je veux avoir en longueur 120 mm. En largeur, je veux avoir 60. Et la hauteur de mon bolide, je veux avoir 50. 50. Ce qu'il faut également venir modifier, c'est l'épaisseur de nos matériaux. Donc moi, j'utilise du carton. Il est de 3 mm. Je vais ajouter un mm pour que l'emboîtement se fasse comme il faut compte tenu que l'extrémité du carton va être mou un petit peu au niveau des emboîtements. Donc je vais venir ajouter 4 mm. Je garde le format SVG et je conserve aussi le brûlage à 0.1. Donc si on veut voir de quoi va ressembler justement notre projet, on va aller sur générer. Ça me donne mes 6 pièces qui vont être découpées plus un élément qui est en écriture ici. Donc on va retourner à notre page de BoxPay et on va tout simplement télécharger en format SVG. Donc boîte 3. Je lui donne un nom et j'enregistre. Donc une fois enregistré notre projet et terminé pour SkidboxPay, on va venir aller importer ce projet-là à l'intérieur de Tinkercad. Nous sommes maintenant rendus à venir modifier notre projet à l'intérieur de Tinkercad. Donc pour y arriver, on va venir sur Créer, une conception 3D. Et là, dans l'espace de travail, je vais venir modifier le titre. On va venir importer notre fichier SVG qu'on a téléchargé à partir du site BoxPay. Donc je vais venir sur Importer. On voit qu'on peut importer les fichiers SVG. Donc choisir un fichier. On va choisir notre fichier boîte 3 et on va importer. Donc une fois que l'importation est terminée, bon, il a retiré l'écriture. Il nous dit qu'il y a certains éléments qui ont été supprimés. On se rappelle, on avait une boîte dans laquelle on avait du texte qui était écrit au niveau des dimensions. Donc cette boîte-là, je n'ai pas besoin. Donc je vais venir chercher une boîte. Je vais venir la passer ici. Je vais venir la mettre plus grande. Je vais venir supprimer justement. Donc j'ai cherché une boîte assurée. Je vais venir déplacer, m'assurer que la boîte est complètement à l'intérieur. Je vais grandir parce que je ne veux pas toucher à l'autre section. C'est seulement cette boîte-là que je veux venir supprimer. Je vais venir sélectionner ensemble et combiner. À ce moment-là, je vais avoir seulement mes six pièces qui vont être disponibles sur mon espace de travail. Donc on a le côté droit, le côté gauche, on a l'avant, l'arrière, puis on a le dessus et le dessous qui sont ici. Pour avoir de la précision, ce que je vais faire, je vais venir choisir la règle. Donc je vais venir placer la règle ici. Et là, on remarque avec la règle, qu'est-ce que j'ai? C'est que j'ai une nouvelle ligne verte qui représente la distance entre l'origine de la règle et l'objet. Donc moi, ce que je veux pour faciliter le travail, je veux ici que ma distance soit à zéro et même chose en hauteur, soit à zéro. À ce moment-là, je sais que l'extrémité de mon projet est directement sur l'origine, donc zéro-zéro. L'autre chose aussi qu'il faut savoir lorsqu'on importe un eségé, même si j'ai plusieurs pièces à l'intérieur, c'est considéré comme un seul objet. Donc je ne peux pas venir séparer ou déplacer cela. Si je déplace cette partie-là, c'est l'ensemble des pièces qui vont se déplacer. Je pourrais créer des copies et les travailler individuellement, mais pour ce projet-là, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Prochaine étape, c'est de déterminer, c'est quoi la distance qu'on va avoir entre mes pièces? Parce qu'effectivement, lorsque la découpe laser va procéder, il va rester là certaines pièces qui ne seront pas découpées. Donc entre les deux pièces ici, entre les deux pièces ici et là, on va avoir des petits espaces. Pour le trouver, c'est tout simplement faire un petit calcul. Je sais que moi, j'avais déterminé que ma largeur de mon bolide était de 60. Je sais que mes côtés ont 50 de roue. Donc 50 plus 50 plus 60, ça donne 160. Et là, 160 moins 164, parce que lui, il dit que la totalité incluant les espaces est de 164.60. Donc si je fais 164.60 moins le 160 de mes trois pièces, ça va me donner 4.60. Si je le divise en deux parce que j'ai un espace ici et un espace là, ça va me donner 2.30. Donc je sais que l'espace qui est ici entre les deux pièces est de 2.30. Donc une fois que je retiens cette valeur-là, je vais venir percer mes trous pour passer les axes de mes roues. Moi, je sais que je vais utiliser des petites barres de métal de 4 mm de diamètre. Donc les trous, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des trous de 5 mm pour qu'il y ait un jeu, pour que ça roule bien lorsque je vais les passer. Donc je vais venir chercher un cylindre, assuré parce que je veux le perforer. Je vais venir placer les dimensions, donc 5 mm. Et ici aussi 5 mm. On va venir déplacer mon cylindre approximativement à l'endroit où je le veux. Et là, je vais venir ajuster avec précision et ma règle la position de mon cylindre. Je vais juste m'assurer avant que le cylindre passe au travers. Donc il dépasse de chaque côté parce que moi, je veux un trou qui va passer au travers au complet. Donc si on regarde ici, présentement, il y a trois petites barres qui sont ici. Je vais juste déplacer pour donner une meilleure vue. Donc quand je viens ici, on utilise soit le milieu ou les extrémités. Présentement, il est en mode extrémité parce que je sais que la ligne d'attache qui est ici va avec le côté du cylindre. Pour ce qui est d'un cercle, c'est plus facile à positionner avec le centre. Donc je vais venir tout simplement cliquer ici. Et là, on voit que maintenant, c'est avec le milieu du cercle que je vais mesurer la distance. Donc moi, je veux que la distance entre ici et le centre du cylindre soit de 15 mm. Et je veux que la hauteur soit à 12.5. Donc présentement, mes positions pour mon premier cylindre est décidée. Moi, je veux que le prochain trou qui est ici soit à la même hauteur et à la même distance, mais à partir de l'autre extrémité. Donc ce que je vais faire, plutôt que d'essayer de le déplacer, je vais venir créer une nouvelle pièce. Donc dupliquer. On ne le voit pas, mais il y a une nouvelle pièce qui est ici. Et avec les flèches sur mon clavier, je vais tout simplement déplacer. Donc l'objet reste à la même hauteur, mais je vais venir déterminer à quelle distance. Donc on se rappelle que ma pièce, moi, j'avais déterminé qu'elle était de 120 mm. Donc 120 moins 15, ça va me donner 105 mm à partir de l'extrémité ici. Donc 105. Et là, je sais que mes trous sont à la même hauteur parce que je n'ai pas modifié la hauteur. Et je sais que la distance est la même. Donc 15 mm à partir de l'extrémité ici et 15 mm à partir de l'autre extrémité. Je vais venir sélectionner les deux cylindres. Donc je maintiens le majuscule enfoncé et je choisis les deux cylindres. Et je vais dupliquer à nouveau. Et là, je vais me déplacer vers le haut. Donc je sais maintenant que ces deux cylindres-là sont alignés avec les deux d'en bas parce que j'ai utilisé la flèche sur mon clavier. Et pour la distance, ce que je vais faire, je vais faire la petite addition. Donc j'avais 50 mm ici, plus le 2.3 d'espace qui est ici. Donc ça va me donner 50.3. Et si je veux me rendre jusqu'à 12.5 de plus, je vais venir l'additionner, ce qui va me donner 64.8. Donc 64.8, c'est la distance que je veux. Donc maintenant, je sais qu'à partir d'ici, j'ai 12.5 jusqu'au centre. Et à partir d'ici, j'ai 12.5 jusqu'au centre. Il va me rester à venir combiner ces éléments-là pour que les trous soient en place. Donc mes trous sont positionnés. Je vais venir ajouter une petite gravure ici. Donc moi, je vais placer du texte. J'aurais pu placer un logo que j'aurais importé, un logo SVG que j'aurais importé également. Du texte, moi je le veux en perçage. Je vais tout simplement descendre un petit peu. Je vais marquer récit. Récit. Ça, ça peut fonctionner un instant. Récit. Je vais venir le positionner à l'endroit approximativement pour celui-là. Dans cette position-là, je vais venir sélectionner l'ensemble. Grouper. Et mon projet est terminé. Donc tout ce que je vais faire, c'est d'exporter à nouveau en SVG. Lorsqu'on va exporter en SVG, ça va faire uniquement un dessin en 2D. Et par la suite, on va pouvoir venir l'importer à l'intérieur de notre logiciel pour notre graveuse laser pour être capable de faire la découpe. Donc je vais venir sur exporter. Je vais choisir le format SVG. Je vais lui donner un nom. Bolet de MST, c'est très bien. Et on enregistre. Donc tout ce qui va me rester à faire, comme mentionné, ça va être de venir prendre ce fichier-là, l'importer à l'intérieur de mon logiciel pour procéder à la découpe avec la découpe laser. Donc bon projet.